En Ukraine, de nouvelles frappes ont fait au moins 36 morts, notamment dans un hôpital pour enfants. Il s'agit du plus lourd bilan depuis les derniers mois. Pendant que le président Zelensky réclame une réponse plus forte à la Russie, Moscou n'y avoir ciblé des civils. À Diacine. Il n'y a pas de doute, en voyant cette vidéo, c'est bel et bien un missile qu'a frappé un hôpital pour enfants en sol ukrainien lundi matin. Des nuages de fumée ont immédiatement envahi le ciel de Kiev, tandis que les secouristes se précipitaient sur les lieux. Cette mère qui tient sa petite-fille dans ses bras raconte qu'elle est arrivée à l'hôpital pour enfants seulement cinq minutes avant la frappe. C'est un cauchemar, dit-elle, encore sous le choc. Il y a des gens sous les décombres, il y a peut-être des enfants parmi eux, affirme le maire de Kiev, qui s'est rendu sur place. Au même moment, des proches des victimes fouillent les décombres dans l'espoir de retrouver leurs proches. L'hôpital pour enfants âgés. Le président ukrainien a condamné l'attaque et promis de poursuivre la Russie et Vladimir Poutine pour terrorisme. L'attaque de l'hôpital lundi n'était d'ailleurs qu'une parmi d'autres. Dans la même journée, une maternité, des immeubles d'habitation et des infrastructures ont également été ciblées. Un premier bilan des autorités fait état de moins 36 morts et de 140 blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Cet odieux a réagi, Justin Trudeau, sur le réseau social X. Frapper un hôpital pour enfants et les enfants innocents qui s'y trouvent est un acte injustifiable, écrit-il. Par l'intermédiaire d'un porte-parole, le chef de l'ONU, Antonyo Guterres, a rapidement condamné l'attaque russe. De son côté, la Russie n'y avoir attaqué le pays affirme avoir visé des installations militaires. Selon Moscou, les dégâts à l'hôpital ont été causés par la chute de missiles antiaériens ukrainiens. Les Russes ont lancé 38 missiles lundi sur cinq villes différentes, selon les Ukrainiens, dont une trentaine ont été interceptés avant d'atteindre leur cible. À Diacine, TVA Nouvelles.